Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles pour les réunions du samedi 9 novembre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes Jumelles est posté. Et attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici et ça en tête, bien sûr. Un petit mot aussi sur le The 5 Horde pour vous rappeler que tous les jours, je vous propose un choix en 6 pour le The 5 Horde et tous les paris associés, jeu simple, jumelé, trio, etc. Donc n'hésitez pas à retrouver ce choix pour le The 5 Horde sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux. De The Turf. Allez, on démarre pour ce samedi et on va commencer à Vincennes, réunion 1 course 1 à 12h48 avec le numéro 16, Clatline Descotet, qui est une pouliche qui vient de gagner, c'était à Vincennes donc récemment sur 2100 mètres. Là, elle va évoluer sur 2700 mètres, mais ça ne posera pas de problème. On peut noter qu'elle sera déférée des 4 encore une fois aujourd'hui. Elle trouve un bon engagement, elle a 50 030 euros de gains pour une Calif à 51 000. Elle dépend de l'excellent entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Elle a donc beaucoup d'atouts pour jouer un premier rôle. Le seul petit bémol, c'est qu'elle est parfois fautive. Mais si elle est sage, je pense qu'elle peut jouer le premier rôle dans cette première course, le numéro 16. Clatline Descotet, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix à 15h50, réunion 1 course 6 à Vincennes avec le numéro 5, Ino Du Lupin. Il a retrouvé le chemin de la victoire dernièrement dans le Grand Prix de Laval de belle manière. C'était sur le parcours des 2850 mètres. On est encore une fois sur 2850 mètres. C'est un cheval qui a obtenu 20 victoires en 30 courses courues. Et je pense qu'aujourd'hui, il est apte à remporter sa 21e victoire pour son retour à Vincennes. Je lui fais confiance. J'ai vraiment bien aimé son succès l'autre jour à Laval. Le numéro 5, Ino Du Lupin. Dans la 6e, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, 17h, toujours à Vincennes. Réunion 1 course 8 avec le numéro 10, Inato Piergi. C'est un cheval qui a peu couru cette année. Il avait obtenu de nombreuses victoires l'année dernière. Si on regarde son palmarès, c'est 28 courses courues 24 fois sur le podium. Il vient de terminer quatrième à Vincennes le 24 septembre sur le parcours des 2850 mètres. Là, on sera sur 2700 mètres. Cette année, il a couru trois fois, deux fois deuxième, une fois quatrième. J'ai l'impression qu'ici, il peut profiter de cet engagement intéressant où il a 349 080 euros de gains pour une calife à 350 000 euros pour retrouver le chemin de la victoire et obtenir son premier succès de l'année 2024. Je vous invite à le suivre de près, Inato Piergi dans la huitième à Vincennes. C'est donc mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, ce sera à Deauville. Réunion 4 course 6 à 19h34. Le numéro 5, Liberté. Alors, Liberté n'a jamais gagné. 17 courses courues, pas encore de victoire. Des places, mais pas encore de victoire. Sa septième place l'autre jour était plutôt bonne à Deauville sur 1300 mètres. Sa fin de course a plutôt retenu l'attention. Et j'ai l'impression qu'ici, sur ce parcours des 1400 mètres PSF, toujours, et bien Liberté peut peut-être enfin passer le poteau en tête. Donc, je vous invite à la suivre de près. Elle peut afficher une plot intéressante au sourd des 6, 7, 8 euros. Le numéro 5, Liberté à Deauville. Dans la sixième, c'est ma petite folie pour ce samedi. Je vous résume mes choix pour ce samedi 19 novembre. Tout d'abord, dans la première à Vincennes, le numéro 16, Kathleen Descotet. Ensuite, dans la sixième de Vincennes, le numéro 5, Ino du Lupin. Ensuite, dans la huitième de Vincennes, le numéro 10, Inato Piergi. Et puis, ma petite folie, donc dans la sixième de Deauville, le numéro 5, Liberté. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Surf, ça va aller.